bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dédiée aux scraps et à la carterie alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes petits cadres décoratifs pour mes photos instax mini alors j'ai acquis l'instax il n'y a pas longtemps et en fait je commence à voir un petit peu à regarder tout ce qui se fait j'ai voulu acheter donc la sacoche pour pouvoir le mettre en sécurité dedans et j'ai vu que se vendait donc ce genre de petites choses moi je me suis dit en moi même je vais pas acheter la sacoche avec toute la déco qui va avec je suis comme je suis scrappeuse je dis autant que je fasse mes petits cadres à moi même ils seront assortis en plus à l'album voilà donc j'ai préféré ce moyen là surtout c'est pas vraiment compliqué à faire avec moi je fais tout avec le coupe papier stamping up et ça se passe très très bien alors je vous montre vite fait ce que j'ai rajouté comme déco sur le carnet que je de ce côté là pour une photo et en fait je me suis rendu compte que derrière c'était pas terrible donc j'ai rajouté un peu de journaling du texte là c'était pour la victoire des bleus pareil j'ai rajouté une petite déco derrière c'est quand même mieux et là bon bah c'est le bon cadeau pour le voyage que j'ai gagné en irlande qui me fait vraiment très très plaisir et au dos donc je vais rajouter trois photos qui correspondent à un marché où je suis allé et d'une d'un petit village donc dans le beaucluse qui s'appelle venasque et qui est magnifique avec une ambiance super fin voilà donc je vais mettre des cadres sur ces trois photos alors ben on va commencer alors il faut savoir que les photos instax mini font le format d'une carte de crédit c'est à dire qu'elles font 5,4 par 8,5 donc je vais commencer déjà à découper mes trois cadres alors je me mets sur 8,5,4 excusez moi je me trompe voilà le papier je le maintiens bien ça soit bien d'équerre et je vais le faire dans le sens de la largeur 8,5 c'est ça donc je vais faire trois découpes et je garde mon papier voilà je vérifie que tout est bien ok c'est bon alors le cadre intérieur nous allons donc faire le cadre intérieur ça n'a rien de compliqué déjà en bas vous allez faire une première découpe à 1,6 du bord en haut elle va se trouver à 8 mm à peu près mais 8 mm du bord et de chaque côté ça va sur le cadre va se trouver de chaque côté à 4 mm du rebord alors on va commencer donc je place donc mon futur cadre à 1,6 et grâce à l'aide de la règle graduée qui se trouve ici je vais mettre le bout de ma lame à 4 mm ce qui fait que je commence au bord et je vais jusqu'à 5 voilà ensuite donc cette fois ci je me mets à 8 mm du bord c'est pareil je commence à 4 et je vais jusqu'à 5 puisque elle fait 5 de large alors ensuite je vais vous montrer c'est vrai qu'on ne le voit pas les 4 mm on ne les voit pas ici on va faire un décompte et vous allez pouvoir voir où ça se situe à peu près donc là j'ai 9, 8, 7, 6, 5 qui correspond donc à la limite du bord du ras et 7 qui va se trouver et 4 excusez moi qui va se trouver ici donc 5 et 4 donc on place bien 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 le cadre on se met donc là où il y a la découpe et on va jusqu'au bord de l'autre découpe je fais pareil de l'autre côté je me mets ici donc à 1 mm du bord et je fais comme l'autre côté voilà mon cadre est fait alors je vais vous montrer ce que ça donne voilà c'est quand même vachement sympa quoi alors j'ai plus à faire les deux autres cadres et quand tout sera terminé je vous montrerai la décoration et comment j'ai installé ces trois photos alors moi voici on va décorer un petit peu donc le dos de la feuille alors d'abord je vais déjà fixer les cadres sur les photos il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle il n'y a que si vous faisiez comment dire un collage comme ça ça va ça va cacher en fait ce que j'ai voulu faire avec l'encre avec le dateur et pourtant je le l'ai fait le soir le lendemain matin donc j'essaie de mettre les photos dans les pochettes que j'avais fait à la fuse et bien ça n'avait pas séché voilà alors je vais mettre un coup de tampon là je vais mettre la date en haut et je rajouterai le petit village de Vanasque alors là ça ne marche pas toujours à tous les coups j'avoue que ce n'est pas évident de se servir moi j'ai du mal avec les tampons à molette là ça a à peu près marché c'est pas trop mal voilà et là je vais donc fixer mes photos donc à l'aide de ces petits stickers je vais écrire la date 24 8 18 hop le masque voilà et je vais mettre ces photos alors je préfère pas les coller voilà juste les fixer alors cette feuille va trouver sa place donc à cet endroit et ensuite je passerai un coup de fuse sur le côté pour que tout soit bien et s'il y a besoin je redonnerai un coup de... comment dire... un petit peu d'adhésif voilà alors je vous souhaite de belles créations après avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt à bientôt ... ... ... ... ...